bon les pilotes je vous fais petit débriefing là vous avez pu voir les trois premières sessions donc c'était les trois premières sessions de la matinée et là je vous fais un débriefing sur les pneus donc moi là j'ai roulé avec des nankang ns2 version ultra sport bon ça c'est du blabla ce qu'il faut regarder au niveau des pneus parce que je me suis rendu compte qu'aux sessions d'après l'après midi là la piste était un peu plus chaude donc normalement ça aurait dû mieux tenir donc déjà la taille c'est une cote un peu bâtarde parce que là elle fait la mise au point 185 45 15 donc là pour trouver des plus de cette taille là c'est la merde de plus le pneu avec le code dot qui est ici on voit que le pneu a été fait la 47e semaine du de l'année 2013 donc en fait ça ça veut dire que le pneu il a été conçu au mois de novembre de l'année 2013 ça fait exactement cinq ans que le pneu est fait donc cinq ans là la gomme elle est foutue c'est dur comme du béton je vous avouerai que là quand on voit la qualité du pneu après une journée piste j'ai pas à rouler depuis on a l'impression que j'ai roulé à deux à l'heure la toute façon c'est plus du plastique que de la gomme maintenant il va falloir que je change ça si je vais améliorer mes temps et puis de toute façon pour accrocher un peu mieux parce que là de façon c'est ça glisse à mort voilà donc j'hésite un peu là de toute façon faut que je change de taille parce qu'il n'y a que du ns2 enfin que du nankang qui utilise cette cote donc je me suis rendu compte que 185 avec les jantes que j'ai je peux passer en 195 voilà mise au point 195 45 15 alors si je passe en 195 j'ai du continental j'ai du goût d'heur bon après il ya du toyo il ya autre chose mais je vous avouerai que le continental je vous l'affiche là il me plaît bien faudrait vraiment qui est quelqu'un qui me disent si jamais il a déjà vu ça ou alors le con le goût d'heur le goût d'heur et sa fiche là j'ai vu quelques vidéos de personnes qui en avaient j'ai pas de retour ressenti je sais pas si les gens ils peuvent me dire si l'un ou l'autre est mieux je sais pas faudrait vraiment que vous puissiez m'aider je vais vous mettre en haut là il ya un pop up qui apparaît avec un sondage si vous préférez une marque ou à l'autre au niveau du prix on est à peu près équivalent sur les quatre pneus donc voilà faudrait que vous me guidiez parce que si jamais un des deux fabriques à envoyer cette vidéo ça serait sympa s'il pouvait m'aider à changer ces pneus là mais bon ça ça m'étonnerait donc voilà si vous avez une idée si vous pouvez me guider met un petit commentaire juste en dessous de la vidéo et puis voilà m'orienter soit sur du goût d'heur ou du continental donc on gagnerait un petit peu au niveau de la taille ça serait un petit peu plus large malgré que là les pneus sont bien bien large le dessin est sympa le goût d'heur à un peu plus ce dessin le continental c'est vraiment plus un pneu de route donc voilà si vous avez une astuce ou quelque chose dites le moi allez à bientôt les pilotes la semaine prochaine je vous mets la session 4